Attentif à tous les territoires, le groupe Liberté et Territoires vous interroge, Monsieur le Premier Ministre, sur la Britanniférise. Cette compagnie créée à Roscoff il y a 48 ans par des agriculteurs bretons soucieux de pouvoir exporter leur production dans les îles britanniques a permis de développer le transport maritime à partir de la Bretagne et de la Normandie. Cette entreprise, sous pavillon français, c'est assez rare, est détenue encore aujourd'hui en majorité par des agriculteurs bretons. Elle est le premier pourvoyeur d'emplois en matière de transport maritime et un fleuron de l'économie. Pour autant, et selon son président, elle doit faire face à la pire crise de son histoire. Dans un premier temps, le confinement a cloué à quai la flotte de la compagnie. Ensuite, depuis le 15 août et la décision unilatérale du Royaume-Uni d'imposer une quatorzaine à l'ensemble des personnes se rendant sur leur territoire depuis notre pays, la relance du trafic a été stoppée nette. Sept bateaux sur tous ne circulent pas. Les emparcadères de Saint-Malo, Cherbourg et le Havre sont également à l'arrêt et des milliers de collaborateurs sont au chômage partiel. Enfin, la mise en application au 1er janvier du Brexit, avec ou sans accord, laisse planer de nombreuses incertitudes sur l'avenir. Il est de notre responsabilité d'évouter à tout prix un gâchis économique. Le carnet de commandes continue à se remplir pour 2021. Un bateau neuf sera livré en fin d'année. Brittany Ferry jouit d'un personnel compétent et d'une flotte en très bon état de fonctionnement qui se renouvelle selon les meilleurs standards écologiques. Personne ne comprendrait de voir disparaître cette compagnie. Vendredi dernier, à l'invitation des maires du Haut-Léon Communauté, une réunion de crise s'est tenue avec de nombreux élus, dont certains d'ailleurs sont dans cet hémicycle, et également le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard. La volonté des élus bretons et de la société civile est de sauver ce fleuron. Sauf qu'en l'état actuel de leurs compétences et de leurs moyens financiers, les collectivités bretonnes n'ont pas les moyens d'agir avec l'autonomie d'action qu'elles réclament. Monsieur le Premier ministre, dès lors, qu'entendez-vous réaliser afin de sauver la Britannie-Verry, comme vous le faites d'autres fleurs ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Molac, vous avez parfaitement raison. La compagnie Britannie-Verry, mais plus généralement l'ensemble des compagnies de Ferry, sont entêtées et continuent d'être très fortement impactées par la crise sanitaire d'abord, par les conséquences du Brexit, double peine ensuite. Elles font partie de ces secteurs d'activité pour lesquels l'attention du gouvernement est régulièrement appelée parce qu'ils constituent encore des domaines où les outils généraux que nous avons déployés n'apparaissent. Vous n'avez pas tort, monsieur le député, manifestement pas suffisants. Je dois dire qu'avec vous, les députés du Finistère, à commencer par monsieur le président de l'Assemblée nationale, madame Lefeur et tous les autres ont appelé l'attention du gouvernement de manière continue sur ce sujet. Je le disais à l'instant, cette compagnie comme les autres, mais celle-ci puisque c'est sur elle que vous m'interrogez, a bénéficié des dispositifs de droit commun, des mesures d'activité partielle, tout à fait, et un prêt garanti par l'État à hauteur de 117 millions d'euros. Néanmoins, comme vous venez de l'indiquer dans votre question, cette compagnie et d'autres demeurent en grave danger. C'est la raison pour laquelle j'ai l'honneur de vous annoncer aujourd'hui que le gouvernement a décidé de faire un effort exceptionnel pour sauvegarder cette compagnie et les autres. D'une part, nous avons, pour le long terme, saisi, avec Bruno Le Maire, le Syrie pour prendre des mesures structurelles dont nous continuons à discuter. Mais d'ores et déjà, pour passer ce cap extrêmement difficile, nous avons décidé de rembourser l'intégralité des cotisations salariales, comme le demandent les professionnels de Britanniférie pour l'exercice 2021. Cela représente un engagement de l'ordre de 15 millions d'euros pour la seule compagnie Britanniférie et un montant équivalent. Nous sommes en train de l'affiner pour les autres compagnies. Parallèlement, comme je le disais, le travail structurel va continuer avec l'ensemble des acteurs, à commencer par les dirigeants de ce groupe. Nous aurons ainsi permis de dégager l'horizon.